Initiating System 1 Et hoa yo ! C'est Ganshow ! Et aujourd'hui je suis de retour sur Rust Pour faire vraiment un tuto On va dire entre guillemets Parce que le tuto dernier je trouve qu'il était vraiment si 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 cool Parce que j'avais gardé toute ma base Et j'avais un problème de frameright Enfin je sais pas C'était pas vraiment tip top on va dire Donc là comme je suis à poil je suis sur un serveur Bon j'ai ramassé un peu de tissu entre guillemets Donc voilà Quand vous vous rapparissez en fait vous êtes comme ça A poil avec un rocher de main Donc en gros je vais à peu près Vous montrer comment Vraiment diviser sur Rust Donc là en fait vous récoltez sur les arbres Comme ça là tranquillou Donc là je suis tout seul sur le serveur Donc ça va le faire Donc pour commencer en fait En gros on va aller dans ça J'ai pas encore assez de bois je crois Non il manque encore du bois Donc là on récolte On va dire 100 bois Bon ça récolte 10 par 10 on va dire C'est avec le rocher donc c'est de la merde Entre guillemets donc voilà Mais c'est déjà pas mal pour commencer Donc là je récolte ça Il y a encore du bois Il faut du bois encore Enfin encore pas mal je pense Donc voilà j'ai récolté le bois qu'il me faut Bon revenons un peu le tissu le temps que ça se fasse Alors que le tissu Normalement vous pouvez créer pas mal de choses Le t-shirt Donc là les recettes du t-shirt sont déjà bon Ça c'est bon Donc voilà Dans le jeu en fait vous avez Cosmestik on va dire Comme je dis dans mes autres des vlogs C'est gratuit et payant En gros Ça vous la recevez Soit vous la recevez dans le jeu en temps de jeu Quand vous jouez Soit vous pouvez la acheter directement Donc là après on peut modifier On peut mettre par le défaut C'est comme ça Et par euh Moi j'ai avec mon camouflage Je retire un t-shirt Donc je lui mets celui-là Donc après vous le crafter Hop Et c'est pareil pour tous les objets Donc euh C'est pas mal Donc c'est ça Parce que j'ai un petit peu froid Sur ce serveur J'ai un 10% en flotte Donc je vais essayer de pas tirer Sur un ours ou autre Euh Ou un animal Qui voudra ma peau Là vous voyez un pochon Bon Ok Euh Donc là je vais expliquer On va dire Le début Comment faire Et je reviendrai Faire un autre tuto Que je le ferai un peu plus tard Donc euh Tout le temps Il nous faut de la roche Donc on va aller sur un rocher Vous voyez Donc ça Ben tout le bas Et ben Basique Voilà Donc euh Je récolte Bon ça récolte Du miner de Métal Et Du mineré On va dire A faire cuire Enfin chauffer quoi Du moins Et du sulfure Il a bien Donc là Apparemment Ça c'est bon Donc euh En gros Là Pour faire le plan Le papier est fait Donc ça On crée comme ça Tac Normalement Ça devrait le faire Donc ça Un colt Donc là Ça c'est fait Donc ça glisse On le met là Pour s'équiper Ok Ça fait Voilà Comme ça Donc là On récolte aussi Des minerais Haute qualité Du minerai de soufre Métal Et de la bière Donc euh Donc euh C'est bon On dépasse On va dire De la colt Donc ça Il faut absolument L'racolter De toute façon On est obligé de récolter C'est ça Pour continuer Dans l'avant-hier Donc on rust Donc là J'ai 100 Parce que là Mon but en fait C'est de construire La chaîte en pierre Et la pioche Et le marteau Parce que je vous ai montré A quoi ça servira Enfin Enfin Du moins Pour récolter Voilà C'est facile Pas besoin Avant que j'ai ce pique Un Dans le goal Là J'ai 170 Et Il en faut 225 C'est Pas plus de euros Ce qu'est Mais bon Il faut quand même Combien j'ai ? 230 Bon c'est bon J'ai ce qu'il faut On va dire En pierre Là j'ai le plan Hop Je mets là J'ai mon bonnet Hop Allez On va récolter du bois Maintenant Parce qu'il faut Comme vous voyez Il faut 200 de bois Et 250 Donc ça fait beaucoup de bois Donc je vais récolter tout ça Donc voilà J'ai assez de bois pour faire l'achete en pierre En faire l'achete en pierre En premier Ce sera mieux Enfin Ce sera mieux pour moi du moins Et pour vous Si vous voulez Allez vite Donc après ça ferait Ça prend pas grand chose On va dire En temps de craft C'est marqué là 30 secondes Ok 30 secondes de craft Avant c'était encore plus C'était pratiquement vers les 1 minute 2 minutes On va dire Pour crafter Donc voilà Ils l'ont mis à 30 secondes Franchement c'est un gain de temps Et c'est mieux fait Enfin Ouais Enfin mieux fait en tout guillemets C'est mieux Pluraliste Parce que là En réaliste On va dire J'aime trop là moi-même On va dire c'est plus facile Voilà en gros Donc là voilà J'ai la champière Donc maintenant c'est plus rapide Pour récolter du bois Donc voilà J'ai assez de bois Hop Je fais ça Tac Tac Voilà J'ai ma pioche Qui est finie Donc voilà Là j'ai pris le plan dans mes mains Vous voyez Là j'ai ma pioche Là normalement Avec la pioche Ca va aller un peu plus rapidement Donc voilà Comme vous voyez A gauche Enfin Plutôt à droite A gauche Il y a Il y a quoi ? Oh il est vide Je t'attends le vide comme ça On va dire A droite C'est tous les récoltes Complètes J'ai oublié de me dire ça Tiens Au moins ça s'explique Que ça pour ramasser Donc pour dire Là voilà Ca racole plus rapidement Euh Comme il fait nuit Comment dire Je vais Comment dire Avant c'est le temps Euh Je vais rater ici Et je vous reprends après Quand il fera jour Sinon ça va être chiant pour vous Pour pouvoir voir Euh Ca que je ferai Euh Pour vous expliquer Comment Construire et tout Donc voilà Et améliorer Donc voilà Je vous laisse là Et je vous reprendrai Et Ré Donc voilà Maintenant il fait jour Donc c'est mieux C'est mieux quand il fait jour Pour vous montrer Euh Donc voilà Vous voyez j'ai 60 De tissus Euh Du moins Là ça va Mais passons Ok Donc là Il faut s'emboîte De toute façon Il vous le faut Le marteau Donc ça Vous le craftez Il y en a vraiment besoin Euh Donc voilà Ok c'est 50 Donc vous Après je vous invite aussi A faire un arc Et faire Un peu de flèche Bon on va dire Je vais m'en faire On va faire un 10 Euh Donc voilà Tac tac Vous a récupérer ça Ok Donc là je vais récupérer Et faire un peu de la pierre Ok Donc là Il y a un puissons En fait au pire Si vous ne trouvez pas de tissus Vous avez ça Ouais ben c'est ça Je vais vous expliquer déjà Après donc voilà Ok On s'amalera une bonne zone Pour commencer à construire Quelque chose Euh Donc Voilà Ok quand vous avez le plan En fait en gros Il est un autre inventaire Vous le déplacez là Hop Alors votre barre de taches Et donc à un moment Hop Faites Click Gauche Hop Et ça le met Automatiquement On va dire Un mur comme ça Enfin Là c'est un Une fondation Donc aussi Je ne sais pas si pour vous Pour le jeu Vous pouvez le mettre en français Je ne sais pas si vous avez vu Mais en haut A droite Il y a un petit drapeau Cliquez dessus Et vous mettez en français Voilà C'est pour vous aider Parce que moi j'ai des potes Qui jouent à Rust Et ça fait des lusts Et ça fait des lusts Qu'ils ont oublié Qu'on pouvait le mettre en français Donc voilà Et c'est mieux en français Je vous garantis Donc voilà La maison On va faire une grande grande maison On va faire une maison Du 2 sur 2 Au moins avec ça Vous avez de quoi Euh Pour commencer On va... En fait Pour vous dire Autis Ça va bien Vous mettez Clic Droit Et normalement Vous avez ça Qui apparaît Et franchement C'est bien pour choisir Les constructions Du... Du bâtiment Donc voilà Donc en gros Et aussi Quand vous construisez Un... 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 je vais vous montrer en fait comment ça fait parce que normalement ça c'est il y a la croix en fait le côté du bon côté et là ça c'est le côté que ça arrive donc voilà donc c'est mieux donc voilà comme j'ai raccolté de quoi on va dire upgrader on va dire les murs donc en gros là je vais upgrader on va dire en bois normal donc en bois normal hop ça fait comme ça donc le marteau il faut imperativement que vous le construisez si vous voulez améliorer votre base donc en gros voilà donc ça fait comme ça là c'est l'extérieur ça c'est l'intérieur vaut mieux avoir le bois plat comme ça à l'intérieur que l'extérieur franchement donc c'est pas mal donc voilà tout au long de cette vidéo je vais vous montrer à peu près le changement qu'on fait donc là c'est en bois normal on va dire je le passe en pierre voilà donc c'est mieux c'est stylé et c'est plus le point de vie et plus résistant entre temps vite fait je vais vous dire que c'est bien de faire un lit parce qu'avec ça vous pourrez apparaître si jamais avec tous ces enfoirés dans le jeu qu'il y a donc vous les verrez aussitôt que vous commencez le jeu donc pour dire c'est pas vraiment des enfants de cun à certains donc là qui peuvent vous aider mecs ont un bon coeur mais là c'est on des déons donc c'est bien d'avoir un lit sur soi et le poser dans sa demeure donc voilà donc je suis désolé si l'épisode va durer longtemps mais c'est bien vous montrer les choses pour bien débuter donc voilà hop avec le lit vous mettez comme pour toute chose vous mettez votre barre dans la barre donc le lit moi je vais mettre on va dire elle est là donc comme il me reste un peu de bois je vais fermer ça hop 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 et pour votre propre sécurité ne mettez pas des fenêtres au pro enfin au rez-chaussée c'est un peu con on va dire parce que les gens peuvent passer facilement donc voilà après on prend la petite échelle on va dire plutôt l'escalier donc voilà avec l'escalier franchement c'est pas mal du tout pour faire ça comme ça après vous prenez les sols ça c'est fondation au sol ça c'est pour l'étage donc ça vous le mettez là comme ça par exemple ça c'est une maison basique hein on va dire voilà quoi on s'en fout un peu c'est pas vraiment enfin si c'est pour débuter c'est pas mal on va dire après il vaut mieux faire ses propres baraques pour chacun à son artistique on va dire et puis en gros là ça c'est les fenêtres hop on met un mur comme ça tac tac on met leur là hop 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 ok après pour les toits alors bon après les piliers on peut en mettre un merde le mur ok bon c'est pas grave on va dire le mur là après les piliers avant ils étaient sur les côtés maintenant ils le met au milieu mais perso je vois pas trop l'utilité dans cette baraque d'en mettre comme ça c'est plus dans... si vous voulez faire des sortes de tours je sais pas si vous voyez des tours de garde ça peut être intéressant mais pour l'instant là c'est pas vraiment vraiment le but on va dire après il y a différents escaliers hein après il y a celui-là qui est comme ça là et celui-là là ok ça c'est pour les fondations en triangle donc si vous voulez faire des maisons en triangle ça va pas être comme là donc ça fait comme ça là tac tac et je sais pas euh non ça marche pas je pense qu'ils soient là euh parce qu'on peut pas le mettre là ok donc après de toute façon n'oubliez pas qu'on peut le faire des murs comme ça mais les murs en fait ils sont ils sont faits pour comme des trucs comme ça voilà tac tac euh après pour... si vous faites des fondations en triangle bien sûr il y a le plancher triangulaire voilà c'est pour l'étage triangulaire c'est fait comme ça donc voilà je vais à peu près montrer les choses qu'il faut euh donc après pour les toits voilà j'ai fait deux par deux parce que c'est vraiment... c'est qu'il faut parce que... par exemple vous faites ça là ici caram ça ça fait ça là ça fait un 3 comme ça et en fait si vous faites ça ici en gros ça va être lait attendez je vais essayer donc voilà donc là vous voyez j'ai mis euh... ça comme ça on redescend en bas et quand vous êtes de ce côté ça fait comme ça on va dire c'est lait moi je trouve en fait un perso c'est lait enfin moi je sais pas s'ils ont amélioré la chose on va voir ça tout de suite je vais par exemple je vais mettre euh... ça comme ça on va voir ce qu'ils ont amélioré la chose parce qu'avant c'était vraiment lait hein on va essayer... tac tac j'espère que ça va pas faire trop lait voilà et voilà ok j'sais pas dites moi en commentaire si vous en pensez perso euh... moi c'est pas trop mon style euh... j'vais voir un truc quand même j'vais essayer d'aller là j'vais essayer d'aller là j'vais faire une tour de garde sur deux sur deux parce qu'avant en fait ça avait trollé en fait ça se croisait c'était horrible c'était vraiment mais vraiment vraiment horrible en fait l'étroler c'était chelou à la fin tu te demandais oh what the fuck qu'est-ce que c'est ce toi ? apparemment ça va c'est réglé j'sais pas c'est mieux comme ça bon bref donc voilà euh... aussi impérativement à faire euh... putain j'ai pas assez de bois faut que je récolte donc on va faire ça tout de suite donc voilà j'ai mille de bois donc là vous allez dans construction et vous faites une armoire important très très important l'armoire parce que comment dire euh... elle vous protège contre les constructions de tierces en gros s'il y a quelqu'un qui veut construire un truc il pourra pas il faut qu'il a comment dire l'accord de l'armoire pour qu'il construit quoi donc voilà c'est important à faire voilà ça c'est pour le mur en pierre bah le temps que ça se fabrique euh... je crois j'ai vu un animal pas loin on voit la chasse bon je vais pas vous dire comment tirer et tout c'est simple donc y'a pas besoin de ça parce que je vois des... enfin des collègues qui vont dire tu as montré comment on tire avec un arc euh... il faut que je retrouve un animal là parce que là je crois que j'en ai vu un animal ici pour ça et il faut partir vous le coup et il faut partir vous le coup bon on va quand même prendre le tierce qui est là ah... il y a un animal là-bas c'est un cerf désolé le cerf mais il faut que tu crèves voilà bon j'ai eu le cerf c'est bon bon on va les voir récolter bon après pour récolter vaut mieux que vous prenez votre hache ou un pouton en os normalement c'est pour récolter euh... tout ce qui est viande et une voiture enfin... viande et une voiture c'est la même chose mais d'ailleurs dans le sens qu'il faut ça pour récolter voilà et pour récolter la graisse et le cuir donc la graisse en gros c'est très utile parce que en fait ça vous sert à faire du carburant faible qualité bon par contre je crois que je n'en ai pas assez j'espère que je vais en trouver d'autres animaux parce que sans ça je ne peux pas avancer dans la construction ou revenir entre guillemets de la base enfin... pour vous montrer comment on fait je prends quand même le tissu c'est jamais... c'est utile euh... combien ? 8 parce que là je vais faire en fait... tac tac... je vais faire un... j'ai où ? four ! voilà je vais faire un four et il faut 50... 50 pour faire un four bon bon il faut chasser de l'animal sur un ours mais l'ours il fait très 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 mal donc je vais éviter d'approcher un ours c'est... c'est très chiant vous le verrez pas vous-même quand vous commencerait le jeu mais c'est très chiant même le loup il est chiant ne vous inquiétez pas le loup il reste pas... on reste pas à côté hein merde je me suis perdu c'est la cata on va à côté ça je crois que j'étais vers là-bas je crois que j'étais là-bas ouais je crois qu'on a un peu les loups ah oui aussi il faut que... vous sachez comment vous repérez sur la map là il y a... une biche voilà ça c'est récolté quant à faire je commence à faire hop... il me donne pas grand chose en... en grèce en attendant tout ça qu'il fait je crois que j'ai récolté un peu de bois merde je me suis perdu ça c'est con ça ça c'est con ça voilà reviens le cerf reviens what the fuck il est passé où ? autrement il y a un cheval là putain mais je tire comme un pied ou quoi ? oh ça l'a pas tué ok ah mais c'est pas du jeu là reviens le cheval bon il y a quelques bugs sur ça normalement ils sont en cours de travail dessus ok voilà voilà vous pouvez récupérer vos flèches sur le cadavre normalement si elles veulent bien arriver voilà donc voilà là j'ai assez je pense putain il faut que je retrouve là où je suis bêtard et aussi faites des... non je sais pas quoi on va récolter du bois voilà donc voilà alors faites aussi des caisses de bois ça peut être facile pour ranger vos affaires et ça c'est une cachette qui se voit pas donc je vais vous la montrer comment elle marche euh... il faut que je mette encore du bois et aussi de faire un feu de camp j'espère que je vais pas croiser un... 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 ou... bon je sais pas qu'il se passe niveau framerate bon il faudra je pense que je désinstalle le jeu que je l'installe je sais pas si c'est par rapport à ça enfin en tant que je laisse faire mon jeu on va dire sur mon PC c'est pas hum... tu t'es où ? 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 c'est où ? tu t'es où ? je te garantis c'est vraiment saoulant il y a donc là combien de chandelles ? 28 ah il me voit encore 1 Et ne rigolez pas dans les commentaires, c'est pas ma faute, enfin si c'est ma faute mais... Ah ! Là-bas a trouvé ! Ah putain ! Je suis vraiment, mais vraiment égaré quoi ! Hop, c'est parti ! Donc voilà, je suis rentré ! Donc alors pour l'armoire, il faut la mettre du moins en bas, parce que quand vous la mettez en étage, ça ne prend pas, on va dire, la globalité du bas. Donc 3ème, n'y pensez même pas en mettre une, parce que ça prendra juste votre 2ème et 3ème étage. Donc c'est pas bon, donc là vous la mettez là, vous prenez l'autorisation et voilà. Donc en gros elle est assez grande, donc la couverture. Là on va dire c'est toujours construction, construction, hop ! Elle part quand même à partir de là quoi. On va dire là, elle part plus. Enfin du moins elle part. Là, allez, là on y est dedans. En gros la maison, on peut quand même la faire globalement grande. Et après en fait, pour mettre une autre armoire, par contre, il faut que ce soit dans l'arc du rayon, là où on construit l'armoire. Enfin du moins elle doit être à l'extrémité de l'armoire du notre armoire. Pour pouvoir faire une base géante, on va dire. Donc voilà, pour la cache, on va aller. Donc la cache par exemple, c'est pour cacher des ressources, on va dire, aux yeux de tous les joueurs. Et après il faut savoir où vous la mettez, parce que sinon après c'est chaud pour la trouver. Par exemple là, elle est là. Par exemple là, je sais pas, je vais mettre... On va mettre des os, voilà, des os. Les os qui sont là. Et vous vous appuyez là. Donc là, elle se cache. Et en fait, vous devez mettre votre curseur dessus. Passez dessus et après non, elle s'affiche. Et en théorie, normalement, quand elle est comme ça, normalement. Et là, normalement, quand vous passez, elle s'affiche pas. Elle sort pas. Donc ça c'est franchement, c'est une bonne cachette, entre guillemets, pour... D'autre base, elle est pas tout à fait construit comme la mienne, on va dire. Donc après, pour les coffres. Alors les coffres, vous pouvez les mettre là où vous voulez. Enfin dans une surface. Mais je privilégie, on va dire, sous l'escalier. Comme ça. Ça me rend pas de place. Magique. Donc après, vous mettez ce que vous voulez dedans. Mais là, je mets mes ressources, on va dire, que j'ai récolté tantôt là. Donc c'est pas mal. Avant, il y avait qu'une ligne. Maintenant, ils ont rejeté les deux lignes. Donc ça va, ça le fait. Donc ça le fait pleinement. Donc voilà, ça je mets là-dedans. Ça je garde. Donc voilà. Pour la nourriture, c'est simple. Vous faites un... Vous faites comme j'ai fait là. Vous faites comme je vais mettre en haut. Je vais dans un coin de préférence... On va dire là, on va dire. Donc là, vous faites... En fait, il faut que vous restez à pied sur eux pour l'ouvrir. Donc après, vous allez mettre la boue là. Voilà. Le temps des... Bon par contre, c'est que vous approchez... Non. Ça l'est pas ? Ah bon. Je sais pas. Parce que depuis, normalement, ça vous crame le cul. Donc voilà. Après, je sais pas combien de secondes exactement, ça cuit. On va regarder comme ça, là. Bon. Bon. Tu cuit la viande là ? J'ai faim. Voilà. Elle a cuit. Donc en gros, ça met pas trop trop longtemps, on va dire, à cuire. Par contre, surveillez la bouffe sur le feu parce qu'elle crame. Au bout, je sais pas combien de temps, mais donc vérifiez en cas où. Donc voilà, ça c'est bon. Qu'est-ce que je vous montre ? Ah oui. Donc là, il faut que je vais aller chasser d'autres animaux. Donc je reviens après. Ah, mais voilà un sanglier. Hey, chat, motherfucker. Même pas. Oh my god. Voilà. J'espère que le sanglier aura bout de graisse. Normalement, c'est un animal qui a plus de graisse. Normalement, avec l'ours. Donc, Sponlock, il va me donner pas mal de graisse. Merde, j'aurais oublié de récupérer mes flèches. C'est pas grave. Oula, un petit ramounet. Ouais, c'est bon, il m'a passé 27. Donc je pense que je vais avoir assez, je pense, pour faire de la graisse animale. Donc, je crois que je vais rasser 9 x 4. Ouais, j'ai pas rien de calculer, mais ça va être pas mal. Donc là, on va retourner à la base. Normalement, je crois que je vais jouer avec quoi. Et qui sert là ? Ok. Il a décédé. En fait, aussi, il y a de la nourriture dans le jeu. Les champignons par terre. Donc, vous pouvez les ramasser et les consommer comme ça. Pour l'instant, c'est aucun négatif. C'est plus positif. C'est plus positif en grand raze. Pour ne pas s'en priver. Euh... J'ai pas la flèche, quand même. En fait, aussi, il y a des mouches. Je sais pas si vous voyez. Les mouches ont été implantées récemment, on va dire, dans le jeu. Récemment. On va dire qu'il y a au moins deux semaines depuis le... Ah, depuis le devlog décembre, je crois. 3 décembre, je crois. Donc, voilà. Allez, pourquoi je prends un coup ? Ah, c'est la OS, là. Premier coup. C'est devant la barre qui fait log. C'est devant la barre qui fait log. Donc, voilà. Je vais quand même faire une seconde. Je sais tant pire. Parce qu'elle est cassée, là. Et j'ai rien pour préparer. Donc, on va sans, on va faire comme ça. Donc, voilà. Ça, je mange, voilà. Euh... Bon, je vais la rebouffe. Je vais la mettre dans le feu. Par contre, surveillez votre feu parce qu'il peut casser. Donc, euh... C'est limité dans le temps, on va dire. Donc, euh... Faites gaffe... A ça. Et aussi, ou bâtisse, on va dire, en bois, comme ça, là. Parce qu'après, au fil du temps, ça se dégrade. Donc, après, il faut... Finalement, il faut le mettre en pierre. Directement. De préférence. Donc, voilà. Donc, euh... C'est parti. Je pense que j'ai assez de... J'ai de quoi, en fait, faire un four. Ouais. J'ai de quoi faire un four. Ok. Là, il faut du bois. Ok. Alors, le four, on le prend dans... Dans ça, là. Dans... C'est quoi ? C'est item. Ok. L'onglet item. Donc là, vous crée... Faites créer ça. C'est vraiment, on va dire, la base quoi. Sans four, vous ne pouvez pas vraiment faire des... Des armes plus puissantes. Ou parce qu'il faut du métal. C'est avec ça que vous récupérez le métal. Fragments. La poudre à canon pour en faire. Enfin, faire du sulfure du moins à fondu. Avec le sulfure et plus la... Le charbon. En gros, vous faites les balles. Enfin, pour le sulfure du moins, pour la gunpowder. Et après, avec le métal, vous faites les balles. Donc, c'est, qu'on te dire, très utile de le faire. Donc, j'invite à... Chaudement, à le faire. Donc là, hop, on va voir si... Ok. Il y a deux cuites. Par exemple, là, je vais en laisser une cuite. Voilà. Et celle m'a mis quelques secondes après en brûlée. Donc, après, si vous la mangez, en fait, ça vous fait perdre des points de vie. Graduellement. J'espère que ça s'arrête un moment, parce que je voudrais pas crever. Est-ce que mourir d'infection alimentaire serait pas cool ? Euh... Voilà. Ça s'arrête, ouais. Ça s'arrête, hein ? Putain. On repose le four. Le four, en question, en fait, en gros, il fait de la lumière. Comme d'hab. Enfin, tous les fours font de la lumière. Mais le principal, c'est de... Pas le mettre comme ça. Parce que comme ça, la lumière, en fait, tu rentres là et ça, ça éclaire tout le pâté de maison. Donc, en gros, c'est le mettre trop proche. Parce que les gens, on pourrait peut... Attraper par derrière. Même pour quand vous dormez, vous mettez pas contre un mur. Euh... Donc, euh... De préférence, mettez le verre à cibola. Comme ça, personne ne peut le prendre. Et l'intérieur. Donc, en gros, là, vous glissez tout ce qui est métal. Bon, le plus important, bon, après, pour le canon, je vais pas vous faire un troll truc. Mais j'en ai besoin de ça. Plus ça. Donc, euh... Je vais mettre que ça pour l'instant. Parce que j'en ai besoin de plus de... Je vais prendre les fragments métal. On va voir ça avec vous. Alors déjà, pour mettre en fer, il faut 150 fragments métal. Donc, c'est pas mal. Et pour mettre en blindé, c'est 500... Enfin, c'est 50. Ok, je pense pas que je le ferai dans la vidéo. Mais je peux vous expliquer en gros pour ça. Je vous ai montré comment faire le... Enfin, il fallait le four. Euh... Donc, en gros, il faut 50 métal fragments haute qualité. 400 de pierre, 300 de bois. En gros, pour faire ça. Ça, c'est la meilleure. On va dire, c'est la meilleure parce qu'elle a 1000 HP. Et elle est dure à casser. Et il faut 3 C4 de mémoire, je crois, pour pouvoir l'ouvrir. Là, il en faut 2. 2, je crois, C4. Euh... Enfin, de mémoire, je sais pas. Je sais pas s'ils ont blessé. Après, je sais pas. Je remettrai d'actualiser. Je mettrai dans une petite vidéo pour les... Enfin... J'essaie là, du moins, de faire avec le C4. Si un jour, si j'ai le C4, je ferai une vidéo dessus. Comme ça, au moins, on aura en live. Mais normalement, c'est ça, je crois. Tout là. Comme vous voyez, là, il y a 10 HP. Avant, il pète. Il y a 500 HP. Je crois, c'est 700, je crois, pour le faire. HP. Et pour... Ouais, c'est ça. C'est 1000 HP, quoi. Voilà. J'espère que j'oublie rien du tout. Bon, après, si vous voulez une map, c'est 5 papiers. Donc, en fait, là, en gros, la map, ça... Comment dire ? C'est une map paint, on va dire. Parce que vous pouvez dessiner dessus. J'aurais bien créé pour vous montrer. Mais ça me rendra... Enfin, je sais pas. Il faudra pas que j'ai... Hop, ça se mangeait ça. Je vais vous montrer pour la map. Du moins, ça, c'est faisable. D'abord, je récolte bois et... Ouais, je revois. Bon, j'ai 500 bois, là. Enfin, 530, on va dire, entre guillemets. Mais bref, euh... Je veux dire, là, en fait, il faut 5 papiers. Graffer les papiers. Parce que la map, elle prend... En citant de bois. Euh... Donc, voilà. Après, quand on s'est fondu, en fait, ça, c'est plutôt haute qualité. C'est... On va dire, c'est une denrée assez rare. Et assez chiante. Euh... Parce qu'il faut le faire froid. Et ça, ça colle très, très, très lentement. Apparer au métal fragment que vous avez partout. Voilà. Donc, ça, c'est le charbon. Donc, quand même, je vais... Rechanger avec ça. Donc, en gros, ça, il en faut régulter 20. Euh... 20, comme ça. En fait, il faut ça, comme... Il faut aussi les ingrédients. Pour pouvoir faire la poudre à canon. Et avec ça, normalement... Enfin, après, vous avez d'autres balles, Mais, normalement, c'est du métal fragment. C'est pour les balles de flingues. Normalement, il faut du métal fragment. Avec la poudre à canon. Là, il faut de la poudre... Enfin, de la pierre. Avec la poudre à canon. Ça, c'est pour les armes normales de base. Enfin, les armes, on va dire, préhistoriques. Donc, voilà. Le fameux fusil bricolé à partir d'en-dessus. Ou d'autres Taisho. Qui nous fait, qu'on dirait, une voix exceptionnelle avec. Donc, voilà. Et avec le pistolet et Oka. Je vais parler de Toller. Donc, voilà. Après, je vous montre à peu près... Ça, c'est pour le fragment en couteau d'oeuf que je parlais de plus haut. Du coup, je vais pas le faire, ça sert à rien. Si ça sert, mais... Bon, là, ça me sert à rien. Pour l'instant. Enfin, du moins, dans cette partie. Vu que c'est juste pour lui expliquer comment on joue. Enfin, du moins, comment on joue au début. T'as pas compte, le papier est à vivement qu'il se fasse, là. Il met un peu de temps qu'elle me sert. Donc là, j'ai laissé le feu comme un idiot. On va découvrir qu'il y a 5 Cusionnes qui ont été... Voilà. Et en fait, quand vous avez froid, mettez-vous devant un feu de gant. Bon, après, ça tombe sous le sens, on va dire. Mais ça vous chauffe. Vous voyez, le confort 50%. Donc ça, ça peut vous sauver la vie entre guillemets avant. Ça servait beaucoup parce qu'en fait, on tombait dans l'eau glaciale dans la nuit. Et en gros, ça vous fait perdre des points de vie quand vous vous déglacez. Donc ça, ça ne change pas. Mais avant, c'était encore plus hard. Voilà. Et aussi, normalement, je crois que ça met un peu de confort quand vous êtes devant un four. Donc en gros, vous mettez un four plus un feu de gant, je sais quoi. Ça va remonter un second. Ouais, ça, ça monte un peu le confort un peu plus. Voilà. C'est normal. Ah, tiens. On va essayer. Il y en a 20. Je vais mettre ça là. Donc voilà, on fait compte ça. En fait, ça fait ça. Je ne vais pas vous montrer. Voilà, j'ai mis 5 trucs. Donc là, hop. On fait ça. Et aussi, après, il y a plein de crafts. Par exemple, la gourde. La gourde, elle est vraiment utile si vous voulez récupérer de l'eau. Parce que l'eau, en fait, on récupère... De l'eau, du moins. Vous la récupérez aussi avec un petit collecteur d'eau. Vous pouvez avouquer le collecteur d'eau. Vous vous mettez dehors. En plus, je ne crois pas que j'ai assez. Je ne crois pas où vous montez. Ça va être trop longtemps. Donc voilà, en fait, vous le mettez dehors. Normalement, vous ouvrez le collecteur d'eau de mémoire. Il y a un petit trou, normalement, il y a... Enfin, vous pouvez boire. Non, boire et remplir une gourde. Donc voilà. Pour les portes, par contre, vous oubliez de vous dire. Les portes, c'est celui-là. Les portes, c'est vraiment utile pour fermer. Parce que vous en avez vraiment besoin. Bon, là, je vais faire une porte en bois, on va dire. Il faut 300 bois. Donc là, j'ai la map, entre-temps, qui s'est finie. Merde. Si je la mets là, ça ne va pas le faire. Pas le faire du tout. Il faut 300 bois, je crois, de moi, pour faire une porte en bois. Et après, il faut quelques bois pour faire une fermeture. Bon. Quand vous avez la map, là, dans votre barre, vous faites la touche G. Reste appuyé. Et là, ça vous donne ça. Donc voilà, ça, c'est la map. Là, vous regardez tout autour de vous. Donc, c'est pour ça que ça fait 8 heures. Et après, vous faites clic droit. Et nommage qu'on ne peut pas le lâcher. Donc, vous faites clic droit. Et après, normalement, là, vous avez une panel de couleurs de peintes, on va dire. Et là, vous pouvez venir dessiner comme ça. Enfin, j'ai fait dessine de la merde. Voilà, comme ça. Là, par exemple, vous pouvez écrire, je ne sais pas, ici. Et des trucs comme ça. Donc, voilà, pour la map, ça, c'est pas mal. J'ai vu sur plein de serveurs qu'ils ne savent pas comment faire. Les gens, donc, voilà, c'est fait. Donc, si ça peut vous aider, vous aider, donc, ça le fait. Et quand vous avez, par exemple, un truc KSC ou autre, tapez dessus avec les candidats. Les ressources vont tomber en terre et vous pouvez y reparler. Donc, au moins, ça, c'est fait. Non, je vais venir montrer un là. Là, j'ai vu ce que j'ai vu quoi. Voilà. C'est simple. Après, vous trouvez... Enfin, je sais pas, normalement, ça devrait marcher. Là, vous pouvez aussi récupérer votre flèche sur le mur. OK. Ah si, ça a mis du temps, mais ça aurait pareil. Voilà. Ça prend un petit peu de ressources. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez vous balancer le rocher dans la gueule. Du truc, du mur. Enfin, du mur. Bon, il y a. Il n'y a pas où qu'il peut récupérer. Pareil pour ça, donc, faites gaffe, les mecs, si vous vous amusez à faire un clic droit, vous allez voir des surprises pour les armes de mêlée. Parce que les armes de mêlée, on peut pratiquement tous les envoyer. Donc, voilà. Donc, je crois que j'ai fait à peu près tout. Euh, si. Voilà. Faites un... Ça. Ah putain, je ne l'avais pas créé. Ah, fuck. Bon. Bon, bah. Je récolte encore du bois. Prêt du bois. Voilà. En fait, pour les spawns d'animaux, c'est aléatoire. Donc, des fois, vous pouvez avoir des animaux... Comment dire ? Qui sont cool. Mais des animaux qui ne sont pas cool. Comme des ours ou des loups. Donc, faites gaffe. Quand vous sortez de chez vous. Donc, voilà. Euh, voilà. J'ai ma porte. Ok, je peux la crafter. Bon, ça va. C'est relativement assez rapidement en craft. Donc là, j'ai fait, on va dire, une serrure normale. Mais je vous invite à faire directement, euh... Si vous avez le Metal Fragment, c'est faire ça. Le Digicode, c'est le must, on va dire, pour fermer votre barrack. Parce que c'est un peu chiant. Elle a la serrure normale. C'est chiant. On va dire pourquoi. Bon, après, le but, hein, je sais pas. Si vous avez aussi beaucoup de pierres que moi, là, actuellement, par exemple, mille. Euh... Vous invite à... A Ugrad, le sol... Enfin, Ugrad, tout. Enfin, uniquement si c'est bon. Parce que vous pourriez, en fait, vous pouvez le changer d'une place... Ah si. Ah, ils ont rectifié le problème. On peut... On peut tourner, euh... A volonté. Ok. Ok. Ça, c'est cool. Avant, on pouvait pas tourner à... Comme on voulait, en fait. L'objet, c'est... Quand c'était une fois, c'était une fois. Donc, voilà. Bon, ils ont fait ça. C'est pas mal. Donc, euh... Aussi, pour vous aider le mieux possible quand vous voulez vous rentrer dans votre baraque... Vous avez ça, là. Et franchement, je trouve que c'est mieux pour rentrer chez soi, hein. C'est aller de vrachement. Parce que, à chaque fois, si vous mettez votre fondation en hauteur, euh... Ce serait pas pratique, on va dire, pour monter et pour rentrer dans votre base. Donc, voilà. Donc, voilà. Alors, ma porte est finie. Alors, de base, votre porte, vous pouvez la mettre où vous voulez. Bon, là, ça vous peut aller vers l'extérieur. Non, mais je préfère ouvrir comme ça. Perso, je préfère comme ça. Ok. Est-ce qu'on peut l'enlever ? Ouais, on peut l'enlever maintenant. On peut la ramasser. Ramasser l'objet et mettre dans votre inventaire. Donc, en gros, si vous voulez changer de porte, la mettre en acier, on peut. Donc, voilà. Ça, c'est bien. Donc, là, après, vous la reposez là. Donc, euh... Voilà. Ici, pour euh... Faire ça. Donc, vous pouvez aller dans votre barre de tâches. Là, ça s'ouvre. Hop. Voilà. Donc, là, vous avez mis une serrure. Nickel. Patate. Patate. Donc, là, vous cliquez dessus. Et, normalement, il faut du bois. Donc, là, il faut 25 bois. Ok. Bon, c'est bien. J'adore chercher du bois. Donc, voilà, je récupère cette bois, je pense, là. Donc, là, vous fermez la porte. Bien sûr. C'est utile. Là, vous faites une clé. Donc, là, vous avez la clé, vous voyez. Donc, là, on fait... Dévrouiller avec une clé. Ça, c'est ouvert. Donc, là, il faut verrouiller automatiquement. Là, vous créez une autre clé. La clé, là, que vous avez craftée, mettez-la dans un inventaire. Ça peut être utile. Parce que, quand vous mourrez, vous n'avez qu'une seule clé. Et, je crois qu'il faut la clé pour pouvoir créer une autre clé. Je ne sais pas si ça a été changé. Mais, je vous dis ça. Donc, là, la cachette, comme vous avez vu, je l'ai mis là. Donc, là, votre clé, si vous ne voulez pas la perdre du tout ou autre. Ou si vous voulez juste à poil farmer ou autre. Là, vous la mettez là. Vous la cachez. Et, avec ça, vous pouvez partir. Tant qu'il loue. Par contre, vous ne pouvez pas ouvrir. Ah, ça, c'est cool. Vous ne pouvez pas ouvrir votre porte. Donc, après, vous découvrez ce machin. Non. Non, personne. Ah, ça. Là, je la récupère. Ah, bonjour cheval. Je vais vous tenter aussi. Je ne sais pas si il y a assez le poids. Ah, si. Donc, là, partiement aussi, c'est bien parce que, de faire aussi. Comme si vous faites des fenêtres, le mieux que je peux vous dire, c'est que, c'est de mettre à des barreaux. Parce que, les gens, on peut passer par les fenêtres. Si on se met... Je ne sais pas. Je vais essayer de passer. Attendez. Normalement, si on prend de l'élan, on peut passer normalement. Enfin, normalement. Enfin, moi, je n'arrive pas parce que je n'arrive pas, mais... Normalement, on peut passer par le... Ouais, j'ai réussi pratiquement. Bon, c'est laborieux, je vous le dis. C'est laborieux. Non, on peut passer parce qu'avec des potes, on a déjà passé et on s'est déjà fait combler comme ça. Donc, on peut passer. Bref. Là, il vaut mieux mettre des barreaux. Et je n'ai pas le plan des volets. J'aurais bien voulu les montrer. Mais on a un plan pour les volets, donc c'est cosy. On met le volet. Bon, après, barricade pour protéger votre base. Tout autour. Ne la mettez pas trop près de votre mur parce que ça traverse. Et après, si vous allez vers votre mur, vous allez vous piquer le cul. Donc, évitez. Evitez tout de suite. Tout de suite. Donc, aussi, j'ai oublié de vous montrer, mais on a une échelle. C'est de vous la placer contre un mur. Et avec ça, vous pouvez rentrer. Avant, on pouvait l'utiliser pour raid. Mais ça a été supprimé. Merde, j'ai eu 10 FPS là. Désolé. Donc, en gros, maintenant, on peut les poser, soit conscient. Et voilà. Chez soi. Pour éviter de mettre des escaliers comme ça. On peut mettre juste un mur. A telle échelle. Ça prend de la place. Enfin, moins de place. Et voilà. Donc, voilà. Bon, après, là, c'est le cuir pour créer des habits en cuir. Bon, ça, c'est simple. Après, pour le tissu, pour le bandage. Je crois que j'ai déjà dit à peu près tout ça. Dans les autres des vlogs. Donc, voilà. J'ai besoin d'y retourner. De toute façon, chaque combat craft, il faut la ressource correspondante. Ça, c'est imperatif. Je vous ai montré à peu près l'essentiel. Donc, ça, c'est bien si vous voulez pas jeter tous vos outils. C'est un atelier de réparation. Ça, comme ça, vous le posez là où vous voulez. Ça prend un peu de place, quand même. Donc, en gros, si vous le placez, on va dire, là, ça prend une grosse partie ici. Donc, voilà. Après, vous appuyez dessus. Vous appuyez sur E. Enfin, ouvrir. Comme si vous ouvrez, on va dire ça. Non, non. Je crois que ça souffle direct. Ouais, ça souffle direct. Ça souffle un peu comme le coffre. Là, comme ça, vous placez l'objet, l'item dans la case. Et vous se tréparer. Et après, pour les recherches aussi, c'est pas mal. Ils ont à améliorer les choses. Moi, je n'en ai pas. Ça coûte trop cher. Et j'ai pas trop envie de passer tout mon temps à farmer juste pour là. Parce que ça prend un peu de temps de farmer. Parce qu'il faut 1500 de bois. 1000 fragments de métal. Et un atelier de réparation. C'est à dire ça. Donc, en gros, ça fait 2000 de bois. Et 1100 de fragments de métal. C'est quand même, ça se craft avec la laine du temps. Donc voilà. Donc après, le système, c'est que vous mettez un objet style Unaka. Vous le mettez dans l'atelier de recherche. Enfin, la table de recherche plutôt. Et après, si vous avez des parties, les camemberts que vous ramassez dans les tonneaux. Avec ça, en gros, vous les mettez dedans. Enfin, en dessous, normalement, il y a une petite case. Vous les mettez dessus. Et après, ça affiche le pourcentage de réussite. Le mieux c'est, c'est d'avoir 100%. Avec ça, on est sûr que vous voulez apprendre le plan. Après, 80%, c'est kiff-kiff. 60%, ouais. Enfin, c'est pas vraiment le kiff. Donc voilà. Mais après, si vous voulez pas vraiment la crafter, cette table, vous en avez dans des ratons. Donc en gros, c'est même pour l'atelier de réparation. Mais bon, ça c'est entre temps, entre guillemets. Si vous voulez pas vous faire chier et tout. Donc voilà. Mais si vous voulez vraiment vous faire chier de l'avoir dans votre base, faites-le. Donc voilà. Pour la nourriture aussi. Maintenant, toute la nourriture peut se cuire. Donc l'ours aussi. Parce qu'à fin de temps, l'ours, on pouvait pas cuire la viande. Donc normalement, ça c'est bon. Donc aussi, je vous montrais un truc. Bon là, je m'en fous. Je crois, je pense, j'ai tout dit. Je vous ai tout montré. Du moins sur ça. Je vais vous montrer quelques trucs avant de partir quand même. Donc voilà. En fait, t'échappes pour les touches, pour les options. Donc là, mettez ça. Pour les graphismes et tout. Je vous montre vite fait. Donc voilà. Ça c'est pour l'avant de terre. Ok, d'accord. Mais là, quand vous êtes dans le jeu, en fait. Bon, ça c'est table. Ça c'est pour voir ça. Ça c'est base. Donc là, vous faites F1. Normalement. F1. Alors, sur F1, si vous voulez crever direct. Sans poser de questions. Dans la console là, qui quignote. Vous appuyez. Vous faites Kill. Avec deux L. Vous faites Kill. Ça vous tue. Donc voilà. Et après vous faites Kill là. Ça c'est pour dire que vous faites Kill. Si vous voulez. Mais si vous voulez pas attendre, vous faites Kill. Ça vous kill direct. Et comme ça vous en rendez pas à votre personnage. On va dire. Gueulé. Parce que ça c'est pas mal. Donc voilà. Bon après je ne trouverai pas de Raton. Un prince qu'il y en a une là-bas. Bon. Le temps que j'y vais. Je coupe là. Là je suis près d'une Raton. On va dire. Ça c'est une Raton là-bas. Euh. Donc voilà. Donc de toute façon on va relancer. Ah, ça va il y a de loin. Euh. Ok. Tac 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 tac. Euh. Ok. Voilà. Ça c'est la Raton ici. Bon après. Désolé de la qualité. Enfin. Moi je ne suis pas désolé. Enfin. C'est les devs. De toute façon ils ont dit. Pour l'instant ils ont mis juste. Avant la fin. Enfin. Avant la fin de l'année. Ils ont mis les Raton comme ça. Mais ils n'ont pas structuré. On va dire. Ils ont mis comme ça. En mode. On va dire. Je ne sais pas si vous connaissez. Bah si je pense. CS GO. Ou CS. Ou Counter Strike. Il y a des maps comme ça. Ils ne sont pas texturés. Mais c'est le problème d'ici. Voilà. Tout simplement. Donc là. C'est un banal tonneau. Avec votre rocher. Vous pouvez le casser. Euh. Rapidement. Bon. Après. Quand ça se casse. Vous avez une chance de looter. Un truc. Ou deux. Donc ça c'est pas mal. Euh. Donc ça. Ça peut être utile. Donc euh. Faites ça au début. Parce que je vous ai montré. Le craft et tout. Enfin. Comment on vient débuter. Mais ça. Ça se fait. Normalement au début. J'ai mal commenté. On va dire. Ma vidéo. Sur le coup. J'aurais peut-être dû. Spawn dans ça. Et vous montrer directement. Mais bon. C'est un des principales. Choses à faire. En premier. Je pense. Pour commencer sur un serveur. Du moins. Ça peut être utile. Donc là. Il y a des casques. Comme ça. Aussi. Ça donne des objets. D'hiver et d'arrié. D'hiver et d'arrié. D'hiver et d'arrié. Donc ça. C'est un midi kit. Ça sert vraiment utile. Si vous avez des grosses blessures. Donc. Là. La frameright. Elle est un peu basse. À certains endroits. De base. Donc. Je suis à plus de 40. SPS. Normal. En mode random. Ou 50. Quand je suis dans ligne pleine. Là. Je suis à 40. Ça va. Ça descend. Ça monte. Donc voilà. Normalement. Après. Ça fait chier. Donc. En gros. Là. Comme je disais. Plus haut. Là. Il y a un truc pour réparer. Là. En fait. Là. On va dire. On va dire. On va dire. On va mettre ça là. Et cet objet est non réparable. Mais normalement. Il y a un truc. Comme quoi. Vous pouvez réparer. Et demander ressources. Là. Comme je disais. Pour le truc de recherche. Là. Vous placez l'objet là. Donc là. Je peux trouver. 30% de chance. Donc là. C'est le morceau de plan. Je vais essayer d'en trouver. Et de vous montrer. Je vais essayer de faire ça. Là. Je sors. Je vais voir autre part. Je vais regarder. Vous pouvez aller voir. Comme là. Et ici. Par là. Ici. Et chez la crâton. Elle a son propre truc. Différemment. Ce n'est pas toujours la même. Il y a je crois. 3 ou 4 différentes. donc c'est pas mal là c'est un truc de réparation je cherche au fait quand vous tombez vous pourrez faire très très mal comme là je suis assez fou pour soigner en fait vous mettez le truc pour soigner dans l'inventaire sinon ça marche pas enfin de l'inventaire à la barre sinon ça marche pas depuis l'inventaire pour les bandages normalement je crois pas que ça marche donc là je sais pas vous récupérez souvent des plans là par exemple je récupère un plan donc là vous apprenez le plan c'est simple je sais que pour certains ça va nous montrer mais du moins ça peut aider pour les gens donc là après il y a... hop oh il y a une grenade voilà ça c'est une grenade on va éviter de la balancer partout euh... il y a un truc de tonneau là j'ai perdu beaucoup de vie là je vais éviter de sauter dans le pile euh... voilà il y a un truc qui est tombé je sais pas où donc là après on apprend divers et variés des plans un explosif un explosif ouais ça peut être pas mal ça il donne des beaux loot là enfin je pisse le sang je crois que je vais prendre le melee kit je le ferai avec la grenade ok il faut pas se prendre lui ok bah aussi on peut l'utiliser plus en merde voilà euh... j'ai rien dit j'en ai rien dit voilà après ça remonte la santé euh... normalement aussi des fois ça donne des arbalètes comme ça des armes des armes de melee et tout euh... si vous avez une arme de... de jet comme ça un arbalète utilisez-la pour ouvrir ça peut être utile et rapide donc voilà ça c'est cassé bon désolé il fait un peu nuit donc vous verrez pas grand chose enfin moi perso là sur mon jeu j'y vois et avec les vidéos à chaque fois ça bug je sais pas qu'est-ce qu'il se passe un morceau de plan j'aimerais bien avoir des morceaux de plan mais pour l'instant je n'en ai pas reçu un morceau de plan juste des... des plans autrement si vous voyez la chose en fait en gros vous avez des morceaux de plans pour l'imiter dans... dans le tout du craft celle-là comme j'ai à peu près montré là tout à l'heure et... après souvent... suivant comment vous voulez le faire ok à moins qu'il fait jouer rapidement morceau de plan voilà j'en ai eu ok plus qu'à retourner là-bas ah ouais ça c'est pas mal ça c'est embrasure métallique ça qui sert à mettre devant les fenêtres en gros c'est mieux que mettre un volet on va dire bon ça empêche la vision on va dire la vision est réduite de l'intérieur et de l'extérieur aussi tout simplement mais je veux dire dans l'ensemble que c'est pas mal donc voilà j'ai le plan la rade poisson ça sert pas ils ont pas encore remis la rade radiation dans le jeu mais quand ils vont le remettre vous allez le sentir passer et ça il en aura vraiment besoin parce que normalement je vais me prendre tranquillou à poil mais d'ici quelques semaines je pense pas que je pourrais le faire on va dire merde c'est quel bâtiment hop le mec c'est... hop ah bah y'en a là donc là en fait oh merde j'en ai pas assez sinon je vais la montrer direct parce qu'en fait en gros avec 60 fragments de plans on vous a une page et là vous avez juste un morceau on va dire un morceau de plan et là en fait vous pouvez relever le plan avec Zain et après vous recevez un plan donc là après le reste je vais le garder pour faire la chasse je sais pas si j'y arrive putain mais il est où ? super doux bon j'ai vu que là-bas il y avait un truc on va passer par là ? sérieux ? à part là ok ça c'est pas mal ça des cadeaux comme ça c'est chiant je dois savoir danser vers où déjà ? t'as eu où le bâtiment avec les recherches ? je me suis perdu ah je crois que c'est là ouais je sais pas ouais c'est là alors pour la recherche en fait par exemple là je vais mettre sans bras on met ça tac tac et ça augmente un petit peu et après ça prend un peu de temps bon on va dire là je suis pas je pense pas que je vais réussir à avoir la grenade largement ah si ? ah what ? ok bon mais j'ai appris à faire la grenade voilà la grenade est à moi maintenant je pourrai la fabriquer à volonté donc voilà donc euh je pense que ça suffit pour cette vidéo parce qu'après je crois que j'expliquais tout par contre si je suis pas bien entendu peut-être un hélicoptère dans le coin si vous le croisez dites grip ou cachez-vous mais le plus possible parce que l'hélicoptère il vous nique en moins deux donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas je trouve qu'elle est mieux que la dernière que j'ai fait en tuto donc voilà donc euh j'espère que ça va plu donc voilà c'était Gunshow et je vous dis à plus tard pour d'autres tutos d'autres vidéos donc voilà bye bye c'est parti c'est parti